Avec le temps, j'ai découvert qu'être immo n'est pas un style, mais un mode de vie. L'Halloween est fini, Abby! Enlève ton maquillage de sorcière, j'ai envie! Laisse-moi seul avec mes traumas, Caleb, sinon je vais me faire un autre tattoo. On est bien chez soi. Je déteste soudainement les vêtements de couleur. Mes traumas forment ma personnalité. Moi aussi. Soyons amis. Pour la vie. J'identifierais pas ça comme une culte, mais une famille. Les tattoos, c'est la vie. Si t'en as pas, parle-moi pas. Abby, tu veux pas aller en thérapie, chéri? Jamais! C'est correct. Il est parti. La thérapie, c'est pour les faibles! Mon chat a 36 jeunes années et je suis pas prédement débarrassé. Active-toi, Fernand. Faut pas lâcher prise. Fernand a lâché prise il y a une couple d'années, si tu veux mon opinion. Le chanceux! Je m'identifie à cette température. La thérapie, je t'avais dit de porter un manteau. Jouer au bowling avec nos propres antidépresseurs est une activité souvent pratiquée. Abby, le souper est prêt. Est-ce que c'est immo? Oui, je t'ai fait des pâtes avec l'ice noire. Tout ce que je touche devient gothique. Oh my god, non! Mon bébé est en dépression! Appelez un médecin! Votre bébé est pas en dépression. Il est juste rendu immo. Oh non, il va y avoir plein de tatous! Wesh, des tatous, c'est tellement plus mon style. Ma fille est redevenue normale! Mon Dieu, a pas duré longtemps cette phase-là. C'est juste plus à mode d'être immo. Si vous me cherchez, je vais être dans ma chambre en train de faire une crise d'identité. Le froid me rappelle du sang qui coule dans mes veines.